Balizor House C'est un petit peu notre progression à Surama mais on ne va pas faire ça Parce que ce sont des quêtes qui demandent du mythique Et je n'ai pas... De toute façon il est 10h45 du matin Un lundi matin Donc je n'ai pas la capacité de faire du mythique maintenant Par contre ce que je peux faire C'est qu'on va faire des expéditions Pour gagner un petit peu de réputation envers les souffres nuits Alors pourquoi je fais ça ? Et bien tout simplement parce que je veux finir les souffres nuits le plus rapidement possible Et pour ce faire j'ai besoin de prendre 15 438 points encore de réputation envers les souffres nuits Donc c'est pour ça que j'essaye de le faire le plus vite possible Parce que déjà de 1 Ca va nous rapporter énormément Les quêtes qui vont arriver vont nous rapporter énormément de puissance prodigieuse Ca va être plutôt good pour finir notre arme Et ensuite de 2 On va avoir des suites de quêtes à faire Et les suites de quêtes sont vraiment passionnantes Ce qui vont nous amener Des suites de quêtes qui vont Heureusement nous amener du côté des raids Qu'on va pouvoir faire tous ensemble Alors Bon là c'est une quête du Kirinthor Mais Comme ceci Voilà Alors Bon celui là est facile Il y en a de plus en plus que ça devient un peu compliqué de les suivre Parfois on les perd de vue et on les retrouve Et puis Oui Bien Bien Alors, là je l'ai déjà perdu de jeu, enfin je crois, c'est celui-ci, je suis pas sûr, trop fort le paye, il y en a 7 là, non c'est la dernière étape je crois, c'est celui-ci. Une fois que je l'ai réussi en entier, il dit d'un coup, alors, je crois qu'on prend les Souffrenuit et le Kirinthor, ouais, ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait, alors, bon, on doit aller à Phalanar, ensuite on doit faire Koufouré et Danger à Kronos, donc je crois que, ici Koufouré, à Kronos, il est là, donc on doit aller dans sur Amar, donc on va d'abord aller dans sur Amar, pour ensuite prendre notre envol, on va ensuite prendre notre envol pour retourner dans le forêt Kramoisie, Et ensuite, on fera Phalanar, du coup, et on aura fait toutes les expéditions de la journée, c'était les expéditions d'hier, je pense, je ne dis pas de bêtises, si je dis pas de conneries, c'est les expéditions d'hier, ouais. On vous commence à connaître le principe, hein, enfin, j'espère, tout du moins, on se retrouve à Suramar, c'est vraiment une belle cité, Blizzard a bien fait son boulot là-dessus. C'est carrément devant le palais, en fait. Alors, on va éviter de prendre ici, par contre, voilà, ce que je ne voulais pas, nous est arrivé quand même. Allez, merde, allons-nous dessus. Bon, ça c'est pour réussir la cour des étoiles, c'est pour ça qu'il se met en brillant. Alors, Kavya, lui, est totalement à l'opposé. Alors, c'est ici, est-ce qu'ici, on a un truc à faire ? Ah, c'est encore plus loin, c'est de l'autre côté, quand même. Alors, bah, du coup, on va prendre par l'extérieur, ça va être plus simple, parce qu'on peut prendre la monture par l'extérieur. Hop. J'ai l'impression d'être devant l'édition. Ok, danger à Kronos. Alors, d'accord, donc c'est lui, avec Kronos. Il a 46 millions de points de vie, je ne vais pas le faire tout seul. Ah, c'est mort. Ok. Alors, on va être en train de l'attaquer, ça c'est good. Ok. Bon, c'est good. On va quand même aller chercher le stuff. Ah, on prend le sifflet, et une fois qu'on aura pris le sifflet, on quittera. Alors, du coup, 1h13. Ah, parce que j'ai déjà eu la blague plusieurs fois, je quitte avant que le griffon arrive, et donc du coup, je me fais baiser. Les châles d'oreilles fuient du mamarque, et les troupes d'hélissande envahissent le fourré cramoisi. Mettez les sacre-nuit en déroute pour ouvrir la voie aux réfugiés. C'est assez pas beau, ça. C'est assez pas beau. Ce qui va me permettre d'utiliser encore une quête, enfin utiliser une quête, non, faire encore une quête journa, et avoir un peu de chance. T'es l'élu de rien du tout, mon gars. Alors, petit transfert. Petit transfert. Et maintenant, il ne nous reste plus que Capitaine Fiora à buter. Ça aurait été vite fait. Ils attaquent leurs concitoyens juste parce qu'ils veulent se mettre à l'abri. Quelle ignominie. Ellison devra payer pour ses crimes. Alors... Du coup, on peut aller faire à Falanar. Alors, du coup, maintenant, des flétries de Falanar. On va en profiter tant qu'on est... Du coup, putain de sa mère. Il va y faire tomber mon café, moi, ici. Donc, on va en profiter, vu qu'à Falanar, je ne pense pas qu'il y ait... Ouais, il y a la retraite des... Retraite des ferbois, mais on va en profiter pour passer à Méridil. On va passer à Méridil, comme ça. On peut donner... On peut donner... Du mana. On va le donner à... À qui on va le donner, tiens ? Peut-être à Val 3. À Val 3. On va le donner à Val 3, je pense. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait de découvrir que j'étais passé dans la Horde ? Après 249 épisodes dans l'Alliance. Enfin, un petit peu moins. Je passe dans la Horde. C'est une surprise. Mais c'est aussi une question de facilité. Pour moi, en tout cas. Parce que si je voudrais m'occuper des métiers, par exemple. Eh bien, j'ai tout à disposition. Juste à côté, quoi. C'est vraiment bien. Par exemple, je suis 558 sur 800. Bon, bah. Ça va me permettre de... De prendre un petit peu de poids, aussi. Si je décide de le faire comme ça. Nourrir Val 3. Ok, ma petite Val 3. Voilà. Donc, on gagne 75 points de... 75... 75... points de réputation à chaque fois qu'on fait la quête journa. Donc, c'est pour ça aussi que je l'ai faite. 75 points, c'est pas négligeable. Surtout avec les Soufrenuits. J'aurais pu te mettre tellement longtemps à remonter. C'était... C'était... Tellement n'importe quoi. Ils auraient pu... Déjà, au patch de points, ils auraient pu... Donner un petit... Un petit boost. Pour la... Pour la réputation. Donc, c'est obligatoirement comme ça qu'il faut faire. On attend. On a un truc là, je crois. Bon, on en a un ici. Dommage, juste le derrière. C'est si on peut nourrir aussi... Comment dire ? Si on peut nourrir aussi... Comment il s'appelle ? Merde. Et... Je n'ai plus son nom, en tête. L'autre, les porteurs. Oculettes, je crois. On peut le nourrir aussi, on ne va pas se gêner. Ça fait... 225 points de réputé par jour. Voilà. En dehors de la réputé, bien sûr, qui est donnée grâce aux... Aux expéditions. Les expéditions, ce n'est pas non plus... Ouf. Ce qui est donné par les expéditions. Donc ça, malheureusement... Ok, donc il nous en manque 6. Nous devons étoffer notre effectif. Retrouver les flétris et apaiser leur colère. Je les enverrai à Shanaran. Sous-titrage ST' 501. J'ai l'impression que même l'eau qui coule, elle est magique comme ça. Ah, merci. J'ai l'impression qu'un d'eux serait fier d'aider d'entre-cours. Ça, moi, par contre, j'en doute. Non, c'est juste. On avait pris des suites de quêtes ici, je crois. Parce qu'avec le transfert, toutes les quêtes qu'on avait pris sont perdues. Donc, ce sera pour la prochaine fois. On va d'abord maintenant passer à Meridil. Essayer de choper encore un peu de mana ancestrale. Une fois qu'on a fait ça, on peut finir l'épisode. On n'aura rien d'autre à faire. Peut-être passer du côté de Dalaran. Histoire de pouvoir mettre un peu ce qu'on a dans le sac, dans le coffre. Alors, il souffre en nuit. Une crise croissante. Alors, l'arcane d'or dépérisse. Cette énergie était autrefois confinée dans ses branches afin de stimuler sa croissance. Le tourne pas fait équilibre entre la vie et les arcanes. Désormais, l'énergie échappe à tout contrôle. Et lorsque le cœur ne pourra plus la contenir, cet arbre tuera toutes les formes de vie qui ont élu de missiles ici. J'ai déjà été témoin d'une telle catastrophe. Et je dois trouver un moyen d'éviter que cela se reproduise. Nous devons aller voir l'arbre précédent. Le reste pourront nous guider. Rejoignez-moi au temple de Faladora. Nous descendrons ensemble. Bon, on a quelques quêtes encore à faire. Ce sera pour après, mon pote. Alors, j'ai mieux. Dommage d'ailleurs. Et on ressort plein d'autres pièces curieuses en ce moment. C'est abusé. Ok, ça, c'est fait. Alors, retour rapide du côté de Dalaran. On va passer par ici. Je crois que j'ai encore des recettes à lui donner. J'en étape manque. J'en étape manque. Alors, déviation des arcanes, dévination des arcanes. Ça, c'est pour le troisième saut qu'on a à prendre. Enfin, le premier saut d'ailleurs. Il faut que j'économise 12 000 pour le dernier trait, à savoir le trait qui va nous permettre d'avoir un nouvel objet légendaire. Alors, on va vite déposer tout ça en banque. Tout ce qui peut l'être en tout cas. Dans cette banque-ci. Pas plus simple. Alors, ceci, 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 ceci. Ok, bon, on commence à être good, hein. On commence à être plutôt pas mal, là. Il faudrait que je aille farmer la bresse, toi, tiens. Une fois. Alors, on dépose. Et voilà. Chers amis, prenez soin de vous, faites bien les clics, ne mettez pas un petit commentaire et de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Zawarcraft Adventure. Salut à tous. Hé. Si. Tu pourrais t'abonner à cette chaîne. Tu sais, il y a un bouton juste pour cliquer, là. Là, en dessous. Oui. Là, tu y es presque. Voilà. Tu cliques et tu fais s'abonner. Voilà. Ça, c'est bien.